Ok, salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on est vendredi et tu m'avais manqué déjà, ben oui parce que ça fait je crois une semaine, enfin en vrai on s'est quitté vendredi dernier, mais ça fait je crois deux vendredis où je ne mets qu'une vidéo par semaine, donc la vidéo du vendredi, ça change un petit peu de deux semaines un petit peu avant où j'étais, je crois que j'avais mis 3-4 vidéos de la semaine où j'avais un petit peu poussé, on a rééquilibré le truc, comme tu peux voir il n'y a pas de planning en fait, je ne tiens pas de planning en me disant ben je mets une vidéo ce jour-là, le jour-là, je sais que le vendredi je mets une vidéo pour vous expliquer l'event et pour le faire avec vous, après ben tout ce qu'il y a dans la semaine, ben tu commences à le savoir, si tu suis la chaîne, ça va dépendre tellement de mon humeur, de si vraiment j'ai un truc à montrer, si j'ai rien à montrer les gars, je ne vais pas vous faire une vidéo pour juste vous faire une vidéo quoi, donc vous inquiétez pas, normalement la semaine prochaine, il y aurait normalement une petite vidéo que je mettrai entre, que j'ai filmé la semaine, je crois il y a deux semaines, je ne devais pas la mettre, mais on me la demandait en commentaire, c'est vrai que moi elle me sert actuellement, donc je me dis qu'elle pourrait peut-être vous servir, donc je la mettrai, j'arrête de faire des pronostics parce que chaque fois que je fais ça, je foire, je ne mets rien, voilà, donc on va passer à l'event, donc juste avant les gars, on va parler de la mise à l'event, parce qu'il y a eu un nouvel event, mais comme d'habitude il y a des mises à jour, il y a eu deux persos qui ont été changés, et je vais t'en parler, ok donc on passe à Dantallian les gars, qui a été, qui a été nerf, alors tu vas voir, on va décider ensemble, en gros son attaque a été augmentée, mais son tanking a été réduit, sachant que Dantallian on le jouait tank, donc enfin, c'est un tank qui fait des dégâts, mais qu'il fasse des dégâts, ça ne sert pas vraiment à grand chose s'il tank plus, donc bon en gros là, tu vois au niveau de l'attaque, ça t'augmente l'attaque, donc de 30%, pendant, à chaque round, pendant 6 rounds, avant c'était 15%, donc on a doublé l'attaque, donc ça c'est bien, par contre, on a réduit la réduction, la dommage réduction maintenant qui est à 4%, et qui je crois, était à 6% dans la mise à jour d'avant, donc il gagnera un peu moins de dommage réduction, on a tous vu des vidéos où il était tanking jusqu'à la mort, et il tankait tout seul jusqu'au round 15, bon logiquement, avec cette petite baisse, ça sera normalement un peu moins possible, mais il mettra un peu plus de dégâts, et ensuite, là aussi, il sera un peu moins, on est à 4% de CHP manquant, on était, on était je crois à 7%, avant, donc il se dilue un peu moins, il réduit un peu moins les dégâts, mais il fait plus de dégâts, je pense quand même que ça reste un nerf, mais bon, peut-être un peu mérité, parce qu'il était peut-être un peu trop tanky, et on est les gars ensuite à Flamstrike, Flamstrike qui continue d'être mise à jour, et encore un up les gars, alors déjà que je pense qu'elle était vraiment plutôt bien, mais bon, encore c'était pas je pense God Mode, mais là je pense que clairement, elle peut vraiment faire le taf, elle a été augmentée de 100, enfin, elle fait maintenant 276% de dégâts à 4 ennemis aléatoires, alors avant, elle en faisait 176, donc ils ont quand même fait une belle augmentation, et en plus de ça, maintenant, dès qu'il y a un héros, tu vois, dans ce pas ce qu'il fait que j'avais expliqué, maintenant, elle gagne 2% d'attaque et 4% de skill dommage, et avant c'était 1% d'attaque et 3% de skill dommage, donc ça a quand même été un petit peu augmenté, donc du coup, une Flamstrike qui fera pas mal de dégâts en plus, donc je l'ai pas testé, donc c'est difficile à dire, mais dans tous les cas, c'est un bon up, et clairement, je pense que ça va, ça peut vraiment la relancer. Ok les gars, donc on passe maintenant à l'event qui, ah, ça fait plaisir de faire ça là, je sais pas si toi aussi, mais, moi, les events où il y a 2 events dans la semaine, c'est pas ouf, quoi. Là au moins, là, tu peux faire des trucs, bon, en vrai, c'est pas si ouf que ça, mais tu vas voir. Bon, donc déjà, là, il y a eu le, donc le Maple Cottage, donc là, bon, moi, ça me saoule un peu ce genre d'event là, surtout celui-ci, bon, tu peux voir qu'on est à 2502, donc déjà, on est à 3 feuilles du drame. Mais là, clairement, les gars, c'est horrible ce qui s'est passé, j'espère qu'ils vont le réparer. T'as dû le voir, t'as dû recevoir toi aussi le mail, alors je sais plus où il est, voilà, il est là, qui te dit qu'il te donne, voilà, qu'il y a eu un petit bug, nanana, par rapport au taux de drop, et donc, à la fin de l'event, le lendemain, genre, alors je sais plus sur à quelle heure ils ont mis la mise à jour, mais ils t'ont donné 100 en plus, donc c'est bien, en vrai, moi, ça m'arrange de ouf, parce que du coup, je peux me faire Sid Moon, mais clairement, les mecs qui jouent vraiment à l'event, genre à 2h ou 3h du matin, je sais plus quand celui-là est passé, et qui direct achètent les parchemins heroïques pour faire le prochain event, ben ils sont foutus, quoi, parce qu'imagine, il leur manquait 100, ben c'est foutu, quoi, ils peuvent dire au revoir au Sid Moon, donc ça, franchement, c'est vraiment pas ouf ce truc-là, j'espère vraiment qu'ils vont leur redonner, mais je pense pas, mais bon, ouais, le coup du, donc maintenant, vous savez, dès qu'il y a un event comme ça, on attend le lendemain limite à midi pour être sûr d'acheter des trucs, donc heureusement pour moi que je vous attends pour faire de la vidéo, et que j'ai absolument rien dépensé, parce que là, moi, je me serais fait avoir et j'aurais été vraiment un peu deg, donc là, on va pouvoir prendre le Sigmund, ça fait plaisir, les gars, j'ai pas raté, enfin, peut-être que j'ai raté une heure dans la semaine, j'ai collecté à chaque fois, et c'était pile, comme tu vois, on est à deux près, mais bon, on y est arrivé, par contre, ouais, les deux qui sont là, c'est une grosse blague, lui, Amuvor, bon, à la limite, peut-être que si t'as beaucoup de luck, mais encore, je pense pas du tout, mais ça, clairement, pour moi, il devrait même pas le mettre là, il devrait le mettre dans le value package, là, et le mettre là, et te dire, bah voilà, ça coûte 200 dollars, parce qu'en vrai, même plus, parce que du coup, moi, j'étais à 2500, donc ça coûte, voilà, ça coûte clairement trop cher, il devrait même pas le mettre là, parce que, là, ça te fait croire que tu peux l'avoir, mais alors pas du tout, quoi, c'est là, il faut vraiment payer, pareil, limite pour l'Amuvor, je pense, mais bon, c'est pas très grave, donc cet event-là est fini, je suis plutôt content, on a eu le Sigmund au final, comme on avait dit dans la vidéo où j'avais présenté l'event, donc en vrai, je m'étais trompé, parce qu'il n'y avait pas assez de drop, en vrai, bon, il y a peut-être eu un bug, on sait pas, bref, on s'en fout, ensuite, on a un pack à 75 euros avec le nouveau perso qui est sorti, qu'on va voir ensemble, le pack avec le héros 5 étoiles, son skin qui est pas un skin que tu pourras avoir gratuitement, normalement, il me semble qu'il y a 3 trucs, alors je sais plus, là, ouais, non, tu vois, c'est un skin qui sera payant, enfin, que tu pourras pas en tout cas avoir aléatoirement, donc, ok, plus 30, plus 3000, c'est assez cher, mais en vrai, si tu veux le perso, ça, c'est pas, j'ai pas envie de dire que c'est rentable, mais si, en fait, parce que clairement, t'as le euro, t'as le skin, et ces deux trucs-là, si tu regardes combien ça vaut à peu près, ça vaut à peu près 54 euros, 55 euros, donc au final, ça te fait à 25 euros le champion 5 étoiles, qui est plutôt bon, donc ouais, par contre, c'est trop cher, on le prendra pas, on est d'accord. Ensuite, les gars, on est sur, ben voilà, sur la loterie qui dit que si tu tombes sur ce perso-là pendant cet event, tu gagnes le stuff 3 étoiles ici, stuff clairement qui est pas si ouf que ça, mais bon, ça, on a l'habitude. On est ensuite, les gars, sur un event Summon Prize, très dur pour moi cet event-là, les gars, parce qu'à l'heure où je te le dis, là, je ne sais toujours pas quoi faire, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, il y a l'event de Noël, il y a des pours, il y a des contres, il te fait gagner ce héros-là, donc Horus, le nouvel héros de la faction des Shadows, des Ombres, c'est assez dur pour moi, donc on va voir après. Ensuite, il y a... Ça me fait rire à chaque fois que je vois cette tête. Donc, il y a ce truc-là, ce genre de dindon-là, bon, voilà, il faut ouvrir des cases, et ça te fait gagner des trucs, des loots, donc il y a tout qui est expliqué ici, d'accord ? Ah oui, ça a été... Ça te dit les pourcentages de chance d'avoir, ok. Bon, ça, clairement, le dit tout, je vais pas te le faire. Ça, ils t'ont fait des events un peu bizarres, mais bon, en gros, il faut récolter des poulets, si, bah, tu vois, là, t'as le nombre de poulets qu'il te faut, et ça te fait gagner ce qu'il y a dans le coffre. Je pense qu'on va arriver pour moi à 30, enfin, j'aimerais bien qu'on arrive à 30. Le 20, on va peut-être l'avoir. Clairement, lui et lui, tu peux les oublier. Enfin, je pense pas. Après, peut-être, peut-être que je me trompe. J'espère que je me trompe. Mais je pense que, clairement, vu que ici, tu vois, j'envoie 10 à 100 euros et 5, tu vois, tu peux les acheter plusieurs fois. Je me dis que lui, lui, c'est impossible déjà. Enfin, je pense pas, et lui aussi. Je pense qu'ils vont te le mettre à 30, comme ça, ça va te donner envie d'acheter avec de l'argent pour arriver ici, mais bon. On verra. On a le re-exchange avec Baréa et Michel. Donc, assez déçu de ce truc-là. Clairement, pour moi, ça me sert à rien. J'ai déjà mes deux Baréas qu'il me faut pour le passer 13 étoiles. Et Michel, on compte pas se le faire. Donc, bon, bah, pour moi, voilà. Pour toi, si tu dois t'en faire un, je pense que Baréa peut être... C'est même pas peut-être, il est très fort. Tout dépend des héros que t'as, mais Baréa, il fait vraiment le tas. Ça fait des très, très gros dégâts. Et t'as pu le voir dans ma vidéo Broken Space qu'il était plutôt OP. Et on finit par ce petit event qu'ils aiment bien mettre à chaque fois, d'accord, avec l'échange de stuff qu'on ne fera pas encore une fois parce que ça coûte beaucoup de gemmes et que, bah là, tu vas voir qu'on va être un petit peu en galère. Donc, on va commencer l'event. On va commencer par ce truc-là. Voilà, donc on va cliquer. Donc, en gros, t'ouvres des cases et t'as des loot. En gros, moi, il me faut que je vise les poulets, clairement. Ah ! Bon, on a un poulet. C'est plutôt pas mal. Bon, on n'a plus rien. Et là, du coup... Alors, attends, ça fait quoi ? Ça va juste m'augmenter de 1, ça ? Oh, ça va être long ! Oh, ça va être long ! Mon Dieu que ça va être long ! Bon, je pense que là, je les ai bien évité les poulets parce qu'il y en a plusieurs. Tant pis. Bon, ça, c'est un event qui va se faire au fur et à mesure. Étant donné que ça se farme là-dedans dans la campagne. Donc là, peut-être que j'en ai un. Ah, il m'en manque un seul. Je suis dégoûté. Ouais. C'est 10 et j'en ai 9. Donc, tant pis. Bon, allez. On va maintenant passer, les gars, au... On va présenter au Russe, tiens. Ça va être bien. Donc, on est maintenant, les gars, sur le perso au Russe. Et comme d'habitude, il va y avoir des erreurs. C'est obligatoire. C'est la première fois que je le vois. Je vais essayer de te le présenter. Il y a des trucs que je ne veux pas comprendre direct, on est d'accord. Sinon, ce n'est pas rigolo. Donc, à chaque fois, c'est ça. Généralement, la personne qui trouve les bonnes erreurs, enfin, dans ce que je dis, qui me dit, non, Zarko, tu vois, ce n'est pas du tout ça, c'est autre chose. Je le mets en top commentaire. Donc, généralement, après, tu lis un peu les commentaires en dessous et tu vois vraiment quand je me suis vraiment planté. Donc, un Russe qui, déjà, au niveau de la texture, au niveau des trucs, bon, c'est joli, mais ce n'est pas mon truc. Mais non, voilà, un oiseau, pourquoi pas. Au niveau de la vie, ce qu'on peut dire déjà, c'est que, déjà, c'est bien. Il a beaucoup de vie, ça, c'est cool. Au niveau de l'attaque, c'est correct, mais ce n'est pas si ouf que ça. Voilà, ce n'est pas si ouf que ça du tout. Mais, en tout cas, de base, ce n'est pas ouf. Au niveau de l'armure, on a 1 600. Voilà, c'est moyen, mais ça va. C'est moyen au-dessus, donc ça passe. Et au niveau de la vitesse, 1 160, ce n'est pas ouf aussi, tu vois, si tu montes un petit peu. Voilà, il y a largement mieux. Mais ce n'est pas très, très grave. Et on va directement maintenant présenter ces sorts, ou en tout cas, essayer de les comprendre, parce que, comme d'habitude, ils mettent des gros pavés en anglais. Et donc, voilà. Bon, allez, on va commencer. Donc, ça dit que ça fait des dégâts à hauteur de 206% de son attaque à 3 ennemis aléatoires. Et ça les fait saigner, d'accord, à chacun, d'accord, à hauteur de 100% de son attaque. Ces dommages-là sont pas round et ça dure pendant 3 rounds. Donc, déjà, on a des dégâts qui sont corrects, mais pas ouf, d'accord. Le 206% de son attaque, c'est pas si ouf que ça, vu comme ça, premièrement. Mais ça fait du saignement pour 3 rounds. Ça, ça peut être pas trop mal. Ensuite, ça dit que si l'ennemi est en première ligne, ça lui fait un extra dommage de 15% de son max HP, d'accord. Et, bien sûr, c'est capé à hauteur de 1500% de l'attaque d'horus. Donc, on a l'habitude d'un petit peu des sorts comme ça. Donc, ça, en vrai, c'est plutôt bien. C'est un gros burst. Donc, c'est cool. On a donc des gros dégâts à celui-là qui est devant. Et ensuite, si l'ennemi est en arrière, donc les deux ennemis... Enfin, si l'ennemi est en arrière, ça fait un extra de dommage à hauteur de 108% de son attaque. Alors là, c'est en crit strike, dommage, donc... C'est des dommages critiques, mais en gros, ça va faire 108% de dégâts aux persos s'ils sont derrière. Donc, si tu le mets, par exemple, en boss de guilde, ils sont 3. Le premier de devant se choppe des dégâts au niveau de son HP. Et ceux de derrière se choppent ces dégâts-là. Donc, ça peut être plutôt bien, au final, parce que, tu vois, on a 206% de dégâts de base, mais après, à ça, ça joue des dégâts. Donc, au final, on a un ulti qui est super bien, je trouve, enfin, qui fait en tout cas pas mal de dégâts. On a ensuite son premier passif qui dit que, de base, ça augmente son HP de 40%, son attaque de 30%, son arbre break de 40%, et son bloc de 60%. Et ça, c'est cool, parce que tu vois que il a quand même pas mal de blocs, le mec. Donc, ça va être assez bien tanky et au niveau de l'arbre break, c'est cool, parce que, du coup, ça va pouvoir faire des dégâts à des mobs qui ont pas mal d'armure, donc tout ce qui est maraudeur, tout ce qui semblerait être du PVE. Donc, jusqu'à là, on est bien. Ensuite, on a son deuxième sort qui dit que quand il y a un héros qui fait un active skill, donc il fait un sort, ce perso-là, donc, au russe, il gagne 3% d'attaque, 3% de contrôle immune et 1% de cri de dommage. Donc, je pense que ça se cumule, d'accord ? Tout se cumule jusqu'à ce qu'il soit mort, en vrai. Donc, ça, en vrai, ça voudrait dire que c'est un héros qui gagne des dégâts dans le temps, d'accord ? Donc, en PVP, ça pourrait être pas mal parce que, dans ce que je lis, vu que c'est dès qu'il y a un héros qui fait ça, donc ça pourrait être autant allié qu'ennemi, donc, sur du 6 contre 6, je pense qu'il peut monter assez vite au niveau attaque et au niveau contrôle. Donc, au niveau du combat PVP, vu que les combats durent un peu moins longtemps, il y a plus de personnes qui feront des sorts, donc ça va bien lui augmenter et au niveau du PVE, les combats peuvent durer un peu plus longtemps, tout dépend d'où on se trouve et donc, pour les combats qui durent longtemps, il pourrait vraiment avoir un gros boost de dégâts sachant que ça augmente son attaque et que là, on voit que ses dégâts sont capés par rapport à son attaque, ça pourrait être vraiment cool. Donc là, ça pourrait faire des gros dégâts, ce truc-là. Et ensuite, on finit par son dernier sort qui dit que quand il arrive à faire un bloc, d'accord, avec succès, donc un ennemi le tape et il arrive à bloquer, il va lui faire des dégâts à hauteur de 20% de ses HP qui lui restent, de ce que j'ai compris, et ses capés, donc c'est un maximum de 1000% de ses dégâts d'attaque. Donc ces dégâts-là, ils vont à l'attaquant, d'accord, et en plus de ça, il se heal de 10% des dommages. Donc ça, ça peut être vraiment bien parce que là, mine de rien, on a un héros qui est tanky, parce qu'en plus, il a du bloc. On a un héros qui se heal, il se heal avec son dernier sort, il pourra se healer en plus quand il sera E3. Déjà, il a pas mal de vie, il fait des dégâts dans le temps, donc franchement, il y a tout qui est cohérent. En vrai, un héros que j'aime bien, je pense qu'il peut être, moi je le vois direct, comme ça je le vois en boss de guilde. Je me dis, il est tanky, on a besoin de tank en boss de guilde. Le gros problème là, c'est qu'il ajoute rien au combat, c'est-à-dire qu'il n'aide pas ses alliés, et ça c'est un peu dommage. En gros, il fait des dégâts, il se heal, mais ça c'est un peu moins ouf. En plus de ça, son truc qui est capé donc du coup, un peu comme Amivore, tu vois. Donc ça c'est un peu moins fort, mais le reste, ça peut être pas trop trop mal. Donc à voir si c'est bon, mais je pense qu'en PvE, ça peut faire le taf, et en PvP aussi, pourquoi pas, donc ouais, à voir. Donc les gars, je viens de chercher sur le wiki là, et j'ai vu, regarde en fait, si ça fait pas mal de dégâts, regarde moi ça quoi. Le russe qui est, bon là, on est contre ses ennemis là, on connaît dans le Broken Space, regarde par rapport à Sid Moon, tout ça, il y a quand même des très très bons dégâts. là le mec, regarde moi ça quoi. Bon après, on sait pas, faudrait voir le combat, faudrait voir les, les stats des autres, mais regarde ça, c'est juste ouf quoi, de voir ces dégâts là. On a aussi ici, ce mec là, qui montre ça, donc là des gros gros dégâts, donc d'accord, là on a un Sig Moon, qui est E3, et lui qui est 9 étoiles, et clairement, il arrive à se mesurer à un Sig Moon, donc c'est, ouais, au niveau des gars, je pense qu'on y est, on est sur un mob, qui peut faire des très très gros dégâts. Voilà, donc il y a cette photo là aussi, où là, il est clairement devant. Après, à voir aussi, parce que là, il a le bonus de faction contre les forteresses, mais bon, ça explique quand même pas le, enfin, les dégâts, la différence, je trouve qu'il est assez folle. Après, à voir avec les artefacts, peut-être que le Sig Moon n'est pas fini, peut-être qu'il manque des trucs, peut-être que la pierre, il n'a pas mis un bon truc, je ne sais pas. Sur le même joueur, tu vois, il fait ce screen là, donc là, clairement, il est derrière. Bon là, on sait que Sig Moon, il a l'avantage, mais bon, là, quand même, la différence est assez folle. Donc voilà, à voir, il faut vraiment faire attention avec ce genre de photos, mais clairement, il ferait des dégâts. Bon là les gars, je sais qu'il faudrait attendre Noël, je sais qu'il faut attendre l'event de Noël, pour essayer de se faire, parce que là, tu vois, des parchemins, j'en ai à peu près 400, je pourrais en avoir 500 à la fin de cet event là, donc clairement, j'aurais pu en avoir 1000 pour l'event prochain de Noël, mais on ne va pas attendre, parce que c'est le rose, j'ai envie de l'avoir, et parce que, à Noël, de ce qu'il est prévu, on va peut-être gagner un héros light and dark, d'accord, moi le light and dark, je n'aime pas, voilà, clairement, je n'ai pas envie de me focus dessus du tout, c'est loin monté, je ne pourrais pas le faire, et franchement, gagner un héros light and dark à la fin, quel intérêt, après, ce que je voulais attendre Noël, c'est parce que, tu sais, à la place des orbes et des trucs comme ça, les orbes sûrement, mais il pourrait mettre des autres choses à gagner, l'année dernière, je crois que c'était des genres de bonhommes de neige, qui pouvaient te faire, après, acheter dans un genre de shop, un peu dans ce style-là, tu vois, il pourrait te faire acheter des héros, et on avait réussi, je crois, à avoir deux sigmoons, enfin bref, donc voilà, donc ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais, je pense m'arrêter à 400, je ne vais pas faire les 500, je sais que c'est dur, parce que les 15 pumes, c'est important, mais je me dis que si je m'arrête à 400, il me restera 100 parchemins héroïques, et je pourrais finir celui-là de Noël, au moins, on pourrait essayer de faire quelque chose, ça ne serait pas celui-là de Noël, je serais allé jusqu'au bout, là, vu que c'est celui-là de Noël, on ne sait pas, imagine sur le dernier, celui-là de Noël, en 500, il me met un truc de ouf, voilà, j'ai envie de le faire, donc voilà, on va faire ce truc-là, donc j'espère qu'on va avoir des bons persos, on aimerait bien avoir, évidemment, le Horus, le Horus 5 étoiles, il est où ? Il est là, on aimerait bien l'avoir, évidemment, enfin, on l'aura une fois à la fin de l'Event, en tout cas, mais c'est vrai qu'on aimerait bien l'avoir pour se le monter, parce que là, il m'en manque, et clairement, j'aimerais bien en monter, il est où ? Je ne le trouve plus, il est là, et ensuite, écoutez, la petite Valkyrie qui manque, pourquoi pas, je ne sais pas si je vais me la monter directement, mais il ne m'en manque qu'une seule, donc allons-y, et puis, ça ne sera pas trop mal, je ne mets pas le bonnet, parce que direct après ça, je sors, enfin, ce soir, je sors, donc du coup, je n'ai pas envie de me, voilà, mes cheveux, ils ne sont pas ouf, mais je n'ai pas envie d'avoir des trucs de partout, et c'est parti, on commence les gars, il ne faut pas le faire, vous économisez, mais on va se sacrifier pour la chaîne, en vrai, c'est peut-être une erreur, mais ce n'est pas grave, allez, il nous faut un 5 étoiles, il faut que ce soit rentable, parce que là, clairement, si je n'ai rien, je n'aurai au moins tenté, je n'aurai au moins tenté, c'est pas grave, il faut tenter dans tous les cas, dans le jeu, on ne peut pas avoir tout à chaque fois, on ne peut pas réussir à chaque fois, j'aimerais avoir au moins 5 étoiles, s'il te plaît, ok, bon, on a déjà un 5 étoiles, maintenant, j'aimerais un 5 étoiles, qui me fasse en fait, j'aimerais vraiment un bon 5 étoiles, que je t'ai demandé, ou pourquoi pas le russe, tu pouvais tomber là, ça serait cool, après, voilà, il faut se dire aussi, le russe, on n'en aurait que, même si on a un Chopin là, on n'en aurait que 2, mais bon, je me dis que si plus tard, j'ai envie de le monter, en avoir déjà 2, je serais content, parce que clairement, ce serait pas mal, allez, là, on aimerait avoir un petit scurail, un petit Walter qui tombe, Walter, on a fait beaucoup de place les gars, je crois que j'ai supprimé, tous mes 3 étoiles, mais c'est pas très grave, parce que là, j'ai beaucoup de trucs à faire, allez, en avant, en avant, on aimerait les 5 étoiles, allez, on veut du 5 étoiles là, par contre là, étant donné que je me sacrifie, pour cet event là, il faut vraiment que ça soit rentable, il faut que j'arrive là, à avoir au moins un héros, qui me fasse avancer, dans ce que j'ai dit là, dans ce que j'ai demandé, il m'en faudrait vraiment, au moins un, sinon, on serait mal les gars, on serait vraiment mal, allez, 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 le petit Horus, qui pourrait être cool, bien que ça ne m'en ferait que 2, voilà, c'est sûr, je n'irais pas vraiment loin, avec 2, 3, ça serait bien, parce qu'on pourrait essayer, de se le monter, et bien sûr, plus, on ne dit pas non, le A, en vrai, j'ai eu un bon héros là, bon, j'ai eu 2 héros 5 étoiles, le King Barton, qui est tombé, King Barton, qui est vraiment cool en PVP, mais je ne veux pas vraiment, enfin, je ne veux pas me le monter du tout, donc moi, ça ne va me servir à rien du tout, mais si tu que le chopes, garde-le, parce que vraiment, c'est un des meilleurs en PVP, clairement, là, je sais qu'ils vont faire une refonte, au niveau des persos, mais, il peut, il pourrait être un petit peu nerf, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de sûr, peut-être qu'ils vont up, plutôt des héros qui sont, je ne sais pas, s'ils vont nerf des persos très forts, ou ils vont plutôt up, des persos qui sont un peu sous-joués, je pense qu'ils vont up, yes, ok les gars, on a notre Horus, donc là, Horus, ça fait comme ça, on l'a déjà une fois, donc on l'aura deux fois, donc ça c'est nickel déjà, déjà rien que sur ça, on n'est pas trop mal, on a eu, alors, après d'avoir une fois les gars, ça ne sert pas à grand chose, mais on l'a eu déjà une fois, on a un petit peu, un peu plus rentabilisé le move, voilà, là si on n'a que ça, ça ne sera pas si ouf que ça, mais, mais ce sera déjà ça, ok les gars, c'est parti, donc on est à quasiment la moitié, de fait, donc allez, on aimerait encore avoir un petit Horus, ça serait nickel qu'on l'ait, clairement, on l'aurait au moins de faim, ça ferait trois fois au final, donc ça serait pas trop mal, pour une prochaine évolution, parce qu'il ne manquerait quand même pas, plutôt bien, mais au moins, on serait sur ça, parce que évidemment, le Horus, je ne pourrais pas vraiment le focus là, dans les orbes, et un truc comme ça, donc il serait assez long à monter, donc, bon, je le gagnerais je pense en Even, parce qu'après il sera en récompense, mais, ça va être assez long, donc au plus j'en ai là, au mieux c'est, mais clairement un petit Skorail me ferait plaisir, clairement, là si on se chope le Skorail là les gars, 13 étoiles, donc clairement, le Skorail là, on va le regarder d'ailleurs ensemble, parce que, on va regarder celui-là, parce qu'il me le faut, voilà, le Horus, allez allez allez, tu peux le faire, et on va regarder ensuite, le Skorail, et on va essayer, de les avoir, allez allez, porte moi chance, un des deux, ça serait juste ouf, en voyant, ah, alors il ne reste encore 100, un peu plus de 100 à sortir, allez allez, le Skorail, le Skorail et le Horus, s'il vous plaît, il me faut, absolument, allez allez allez, on y croit, si on arriverait au moins, en avoir juste un seul les gars, on serait tellement bien, voilà la Valkyrie, si tu me mettes la Valkyrie, mets moi la Valkyrie, mais bon, c'est pas ce que je me focus, directement là, là, allez, le petit Skorail, le Skorail est très dur à choper les gars, c'est vraiment ouf, allez allez, je crois en toi, je crois en toi, tu vas me le sortir à la fin, je suis assez confiant, parce que là, clairement, on n'a eu qu'un seul perso, qui est vraiment ouf, c'est pas, allez allez, ça se complique, ça se complique, ah non, ça je m'en fous complètement, en fait, il nous en reste 60 les gars, allez, le Skorail, le Skorail, on y croit, il nous le faut, c'est les 60 dernières, un Skorail, et c'est terminé, ça m'irait très bien, je serais super content, d'avoir fait cet event, ne me fais pas regretter, s'il te plaît, la flamme, non, 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 allez, allez, 60, allez, le Skorail, tu peux le faire, tu peux tomber, tu peux tomber, tu peux tomber, je te laisse encore une petite chance, allez, il m'en faudrait juste dans les gars, je te l'assure, on l'achète dans la foulée, non, c'est un abysse, non, allez, allez, il reste encore du temps en vrai, il peut tomber là, à tout moment, et c'est terminé, et je suis refait de ouf, il reste 20 parchemin, on n'a jamais eu de chance dans les derniers, et je te le dis, dès qu'elle a eu des trucs comme ça, on ne l'a jamais eu, mais ce n'est pas grave, on va prier cette fois, allez, 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 29 les gars, mais non, mais ce n'est pas possible, c'est la bonne faction, mais ce n'est pas ça que je veux, c'est horrible, non, bon, on ne l'a pas eu, on commence à avoir l'habitude un petit peu, bon, on a eu le Horus une seconde fois, donc ça, c'est plutôt bien, je rattaque avec, 40 parchemin, ok, ça on les ouvrira, je pense, dans, je fais de la place, on les ouvre maintenant, parce que, even miracles, je n'ai pas tellement envie d'attendre, là je dois faire vite des 6 étoiles, donc, il me faut de la food, donc on sait qu'on ne va rien avoir de spectaculaire, c'est pas très grave, quoique, un Aiden, c'est cool en vrai, ça ne me sert à rien évidemment, mais, il y a un Ice Blink, pour ceux qui, ouais, ça va, Ice Blink et Aiden, franchement, je trouve que c'est quasiment les deux meilleurs héros que tu peux avoir là-dedans, donc, on est plutôt bien, écoute, pourquoi je te montre ça, on s'en fout, alors, dans l'event là, on est là, on n'ira pas aux 500 les gars, parce que, tant pis pour les 15 plumes, même si, c'est pas tellement rentable, je pense que c'est pas tellement rentable, mais je me dis, pour l'event de Noël, j'aimerais bien le finir, si jamais il y a un beau truc à la fin, voilà, et là, je sais que, si je fais les 500 là, parce que je pourrais, clairement, je suis mort, enfin, si je fais ça, c'est mort, enfin, l'event de Noël, je vais vraiment être en galère, donc, là, au moins, je m'assure un petit truc en plus, on va rafraîchir ça, pour voir si on n'a pas, non, on n'a pas eu en plus, c'est pas très grave, écoute, on a fait un petit peu l'event, je te conseille, à toi, d'attendre Noël, à mon avis, enfin, j'en sais rien, en vrai, mais si tu veux, perso, moi, j'ai vraiment envie de me le monter, voilà, du coup, j'en ai que deux, donc, en gros, ça ne va pas me servir à grand chose, jamais, si je vois d'un coup qu'il est bien, j'attends de voir un peu les retours dans le wiki, bien sûr, pour voir s'il y a d'autres persos qui le font, donc, je ne sais pas trop, on verra, donc, écoutez, les gars, on a fini sur cet event-là, donc, une invocation pas tellement chanceuse, on a eu un Horus, voilà, bon, c'est le seul bon point qu'on ait eu, le reste, ça n'a pas été si ouf que ça, on n'a pas eu les héros vraiment que je voulais, mais ce n'est pas très grave, on verra si on le regrette à Noël ou pas, j'espère vraiment que non, mais ce n'est pas grave, donc, écoute, c'est la fin de la vidéo-là, je te souhaite un bon event à toi, je pense que tu vas écho, donc, écoute, tiens bon, tiens bon, moi, clairement, je n'ai pas pu, donc, je te dis à plus dans une prochaine vidéo, et jusqu'à là, porte-toi bien, ciao, ciao les gars !